Saint-Tropez est ma récompense. Je travaille toute l'année pour y aller. Il va y avoir des fêtes incroyables. Vous allez voir des fêtes comme vous n'en avez jamais vues. Le gagne-pain de Toufan, rendre des services aux grandes fortunes, leur trouver une villa de rêve, un hélicoptère ou un yacht. Bref, se rendre indispensable, moyenne en finances. Issu d'un milieu populaire, cet Italien d'origine iranienne a toujours été fasciné par le train de vie des milliardaires. Pour ses vacances, Toufan n'a pas les moyens de ses richissimes amis. Mais il sait comment passer un été de nabab pour le prix d'un séjour au camping. Les gens pensent que je cours les fêtes comme un idiot toutes les nuits. Que je bois et je drague. Oui, c'est vrai. Je drague, je change de petit ami tout le temps. Mais pour parler sérieusement, si je sors, c'est pour rencontrer de nouvelles personnes qui adorent s'éclater et qui surtout ont de l'argent. Parce que les gens qui font ce type de fêtes ont souvent de l'argent. Pour vivre trois mois de rêve sur la French Riviera, Toufan compte sur la générosité de ses amis. Il a déjà un gros carnet d'adresses. A Saint-Tropez, il espère nouer de nouveaux contacts et conclure des contrats avec plusieurs milliardaires présents sur place. Et pour cela, il a élaboré une stratégie sans faille. Son point de chute ? La plage de Pamplone, au sud de Saint-Tropez. Sur 4,5 km de littoral, 25 clubs et plages privées se disputent la clientèle des stars et des milliardaires. A peine arrivés, Toufan Jets ont dévolu sur un beach club très select, à la recherche de proies potentielles. Pour entrer, il a mis au point une technique imparable, saluer chaleureusement le personnel et les clients, pour qui il est parfois un total inconnu. « Salut l'ami ! Tu vas bien ? » « Moi, je m'appelle Moussa. » « Ravi de te rencontrer, Moussa. » Toufan check. Toufan claque la bise. Toufan ose le double check. En fait, Toufan ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. « Ça va, toi ? » Ce groupe d'allemands fortunés, ils les abordent comme s'ils les connaissaient depuis toujours, alors qu'ils ne se sont jamais vus. « Ça va ? » « Ah, c'est cool de te voir. » Une audace qui fait mouche. En quelques secondes, Toufan se fait offrir un verre de grand cru rosé. « Vas-y doucement. Tu ne te rappelles pas vraiment de moi, n'est-ce pas ? » « Non ! » « Depuis 10 ans, l'été, je viens ici tous les jours. C'est le beach club le plus exclusif de Saint-Tropez. Les plus gros clients de Saint-Tropez viennent ici. Tous les gens puissants. C'est un peu comme ma seconde maison. Chaque été, je viens ici tous les jours. Tout le monde me connaît. » Mais parmi les VIP du club, aujourd'hui, pas de milliardaire, que du petit gibier. Alors Toufan décide de tenter sa chance dans un autre établissement encore plus couru. Ici, c'est ambiance boîte de nuit, mais en plein jour. Les tarifs de la carte des vins laissent rêveur. Plusieurs centaines d'euros la bouteille de champagne. 40 000 euros pour un Gérobo à millésimée. L'ami des super riches à viser juste. En quelques minutes, Toufan se glisse à la table d'un des plus gros milliardaires du jour. Un mania de l'immobilier, originaire du golf. L'homme vient de commander plusieurs centaines de bouteilles de champagne. Et les serveurs ne se contentent pas de les lui apporter sur un plateau. La mise en scène va avec. Tout fan est aux premières loges pour assister à la plus invraisemblable douche de champagne de la saison. Pris dans l'ambiance, tout fan décide de participer avant de se raviser. À plus de 10 000 euros la bouteille, mieux vaut rester prudent au cas où son propriétaire préférerait la boire. Pour une première après-midi dans la peau d'un VIP, tout fan ne pouvait pas espérer mieux. Il a peut-être dépensé un quart de million d'euros. En champagne ? En champagne, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ? Ils l'ont bu ? Ils l'ont bu, ils l'ont donné, ils l'ont aspergé, ils se sont même douchés avec. Vous avez dépensé beaucoup ? Moi, j'ai dépensé 200, 220 euros. Pour une bouteille d'eau ? Deux bouteilles d'eau, deux salades, un Coca Light. Bienvenue à Saint-Tropez. Toufan a passé une après-midi de rêve à moindre frais, mais il n'a pas atteint son principal objectif, trouver un riche vacancier qui aurait besoin de ses services. Au volant de cette voiture, prêtée par un ami, il pense déjà à un autre moyen d'y parvenir. Sous-titrage ST' 501